Les États-Unis deviennent numéro 1 du minage de bitcoin. Les mineurs américains de bitcoin, qui permettent la validation des transactions et la création de la crypto-monnaie, sont désormais les premiers producteurs au monde, alors que l'activité a complètement disparu en Chine, selon une étude publiée mercredi. Les nouvelles données, qui courent jusqu'à fin août, montrent que les États-Unis concentrent 35,4% de l'activité, notes de la rédaction, contre 16,8% fin avril, suivi par le Kazakhstan avec 18,1%, contre 8,2%, et la Russie 11%, contre 6,8%, commentent dans un article Michel Roche, auteur de l'étude de l'Université de Cambridge. Pour faire fonctionner le réseau décentralisé du bitcoin, des processeurs valident des transactions et prouvent leur participation à l'exercice en cherchant à deviner le résultat d'équations complexes. Ils reçoivent en échange de nouveaux bitcoins un processus très énergivore appelé « minage » et qui était jusqu'à présent concentré en Chine. Mais après plusieurs annonces ces dernières années contre les crypto-monnaies, alors que cette technologie décentralisée est difficile à contrôler pour un État inquiet de Pékin, qui lance en outre son propre yuan numérique, la Chine a finalement interdit complètement l'activité des mines en juin. « Les mineurs de bitcoin consomment l'équivalent de 0,45% de la production mondiale d'électricité », estime le Cambridge Bitcoin Electricity Consomption Index, CBC, soit plus qu'un pays comme les Philippines. « La conséquence directe de l'action du gouvernement chinois a été une baisse mondiale de 38% de la participation des mineurs au réseau bitcoin », note M. Roche. « Cela représente à peu près la part de la Chine avant les mesures gouvernementales, ce qui suggère que les mineurs ont bien cessé leurs opérations, tous en même temps », ajoute-t-il. « Depuis, le réseau a repris une activité aussi intense et la même dépassée », conclut-il. « Une partie importante des mineurs s'est relocalisée aux États-Unis, où ils cherchent des sources d'énergie au prix peu élevé et où les législateurs sont partagés sur le sujet encore nouveau des crypto-monnaies. Le président du régulateur des marchés, SEC, Gary Gensler a ainsi qualifié le secteur de Far West à plusieurs reprises, même s'il a reconnu fin septembre qu'il n'avait pas le pouvoir d'interdire leur utilisation sans l'appui des parlementaires. À l'inverse, certains élus, surtout du côté de l'opposition républicaine, encouragent cette nouvelle source de revenus à la croissance impressionnante. Le sénateur Texan Ted Cruz, invité à une conférence sur le bitcoin, a incité vendredi les mineurs à s'installer dans son État pour profiter du gaz et de l'énergie éolienne produite localement et qui est en partie gaspillée faute de demandes.